Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à repérer des longueurs proportionnelles dans un triangle. Donc l'exercice, il nous dit, dans chacun des cas suivants, nomme les triangles qui ont leur longueur proportionnelle et écrive les proportions égales. Les droites en gras sont parallèles. Donc, dans la figure 1, on voit qu'on a deux triangles, un qui est inscrit dans l'autre. Alors, le premier triangle, on va dire que ça va être le triangle ATC. Donc, ATC, et on va même le mettre en vert entièrement pour que ce soit plus clair. Donc, c'est un triangle qui est comme ça. Et maintenant, on doit trouver un deuxième triangle qui est proportionnel par rapport à ce premier triangle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit proportionnel ? Eh bien, ça veut dire que les angles entre les deux triangles vont être égaux et que leur longueur vont former des rapports qui sont identiques. Donc, dans le cas de la figure 1, il n'y a pas énormément de possibilités. Le seul autre triangle qu'il y a dans cette figure, c'est le triangle qui est plus large que notre premier triangle. Et ça va donc être le triangle ASR. Donc, ce triangle... On voit qu'on a le triangle vert qui est inscrit dans le triangle rouge. Et les deux ont des longueurs et des angles proportionnels. Donc, précisément, quels vont être leurs côtés qui sont proportionnels ? Eh bien, on va pouvoir observer que le côté AT est proportionnel au côté AS. Donc, AT sur AS, c'est égal au rapport entre deux autres côtés qui vont être, par exemple, AC et AR. Et enfin, le troisième côté va être le côté qui était écrit en gras, qui était surligné en gras, c'est-à-dire TC sur le plus grand côté SR. Et on a donc nos trois côtés proportionnels et nos deux triangles proportionnels. Donc, la figure 1, c'était le cas de deux triangles avec l'un inscrit dans l'autre. La figure 2, c'est pas exactement la même chose, mais on va devoir trouver les mêmes côtés proportionnels. Donc, on voit qu'on a deux triangles. Ici, on a URV. Et le triangle proportionnel à ce triangle, ça va être VTS. Donc, en essayant de faire un petit peu plus droit, VTS, on a nos deux triangles. Alors, quels sont les côtés qui sont proportionnels dans ces deux triangles ? Eh bien, on a premièrement les deux côtés qui étaient marqués en gras, c'est-à-dire UR sur TS. Le grand côté, donc, de ce côté-ci et le côté ici. Ensuite, on a UV sur VS. On voit que ça forme une droite qui continue dans les deux triangles et qui est proportionnelle. Donc, UV sur VS. Et enfin, le dernier côté, celui qu'on n'a pas fait, on a RV et VT. On voit que ça forme une droite. Donc, RV et VT. Et on a nos trois côtés proportionnels dans nos deux triangles. Donc, on a terminé l'exercice. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada